En particulier, les progrès importants ont été accomplis à la création d'un large consensus politique. Et pour la première fois, les leaders du monde entier se sont mis d'accord pour limiter l'augmentation des températures mondiales à 2 degrés centigrades. Et ils se sont également engagés à mettre de côté des centaines de millions de dollars pour 2020, d'ici 2020. Et on a également parlé de l'adaptation, du déboisement, des transferts des technologies, du renforcement des capacités et du financement. Et les avancées ont été enregistrées sur tous les plans. Et en regardant vers l'avenir, on voit de plus en plus clairement que plus nous attendons, plus le prix sera élevé pour payer en compétitivité, en ressources et, ce qui est peut-être plus important, en vie humaine. À quand nous, nous devons faire des progrès sur les questions qui font l'objet d'un consensus. Dans l'immédiat, il faut que les progrès soient faits en ce qui concerne les fonds de démarrage rapide. Il faut constater qu'il y a un manque de confiance entre le monde développé et le monde en développement. Et la meilleure façon de surmonter cet écart ou ce manque de confiance, c'est de proposer un encadrement financier aux pays en développement. Et c'est ce que nous avons déjà fait et nous allons continuer à le faire. À Copenhague, les leaders se sont mis d'accord pour réserver 30 milliards de dollars d'ici 2012. et 100 millions de dollars pour d'ici 2020. Et j'ai désigné un groupe de conseillers de haut niveau sur les mécanismes de finances, le Premier ministre de la Norvège et le Premier ministre de l'Éthiopie, qui ont collaboré donc et qui ont déjà progressé. Et ils vont me soumettre un rapport sur les différentes possibilités qui existent pour dégager 100 milliards de dollars d'ici 2020. Et je vais soumettre ce rapport à la conférence sur les changements climatiques, la conférence des Nations Unies, qui va donc se réunir au mois de décembre à Cancun. Mais à plus long terme, nous devons relever ce que j'appelle les défis des 3 x 50, puisque d'ici 2050, la population mondiale aura augmenté de 50 %. Il y aura 9 milliards de personnes sur notre Terre. Et d'ici là, en 2050, nous devons réduire d'au moins 50 % les gaz à effet de serre. Voilà donc ces 3 x 50, les défis des 3 x 50. Les changements climatiques, ce n'est pas une question isolée, mais c'est un élément critique d'une problématique bien plus vaste du développement durable. Et nous devons y répondre par le biais de la gouvernance mondiale. Et j'ai demandé à ce groupe de haut niveau, j'ai demandé au président Zouma d'Afrique du Sud et le président de la Finlande également, de diriger un panel de haut niveau sur la viabilité de l'environnement mondial afin que nous puissions également proposer à la communauté internationale des solutions ambitieuses et réalistes pour voir comment nous pouvons aider des centaines de millions de personnes à sortir de la pauvreté et comment nous pouvons ensuite connecter tous ces points, à commencer par les changements climatiques, la crise énergétique, la crise alimentaire, population, migration, tous ces éléments doivent être regroupés parce qu'ils sont liés. Et nous allons préparer Rio pour 2012. Là, c'est un véritable défi de la durabilité qui se pose dans notre siècle. Et par conséquent, tous les gouvernements sont invités à participer. Mesdames et Messieurs, La gouvernance mondiale doit également nous permettre de faire face à une nouvelle génération de problèmes. Il y a aujourd'hui plus de 200 millions de migrants internationaux dans le monde. La crise économique les a rendus encore plus vulnérables. Pourtant, même là où le chômage est élevé, il existe souvent une demande parallèle pour des travailleurs étrangers. Et nous devons surmonter les peurs, mettre l'accent sur les droits et déterminer quel est le meilleur moyen pour que tant les pays d'origine que les pays d'accueil recueillent les fruits du développement. Comme les migrations, les biotechnologies font naître à la fois espoir et craintes. L'espoir de vaincre la faim, la maladie et la pauvreté et la crainte de nuire à l'environnement et de compromettre notre sécurité. De plus, aujourd'hui, la recherche médicale se mondialise, le tourisme médical se développe et les frontières nationales sont des barrières de moins en moins efficaces contre les épidémies de maladies mortelles. La dimension internationale est évidente, de même que la nécessité d'un dialogue plus soutenu et d'un plus vaste consensus. Les syndicats du crime organisés sont de plus en plus puissants. En certains endroits, la police et l'armée sont dépassés par ces syndicats du crime. Et les criminels trouvent rapidement les moyens pour déjouer l'injustice que nous souhaitons leur appliquer. Le terrorisme continue lui aussi de faire des dégâts. Le risque que des terroristes arrivent à se procurer des matières fissiles a donné une urgence nouvelle à la question de la sécurité nucléaire. Et ceux qui sont armés d'une bombe aujourd'hui ou d'armes à feu pourront demain avoir à leur disposition un arsenal bien plus puissant. Et le meilleur moyen de s'y opposer est de coopérer sans fléchir, une fois de plus, à l'échelon international. Déjà, face à ces nouveaux problèmes, nous avons adapté de nouveaux instruments juridiques, élaboré de nouvelles stratégies, noué de nouveaux partenariats. Tout cela pour régler les problèmes au niveau mondial et non pour imposer un gouvernement mondial. Et nous restons à l'affût, gardons les yeux sur cet horizon lointain afin de déceler tant les menaces que les possibilités nouvelles qui s'offrent à nous. Nous devons aussi nous préoccuper de ce qui se passe ici et maintenant. Il ne s'agit pas simplement de trouver, de fixer des objectifs à long terme. Il s'agit également de leadership. Les référendums sur l'autodétermination du sud de Soudan et sur le statut de la mairie auront lieu dans moins de trois mois. Les enjeux sont importants. Je crois que tout le monde est préoccupé par l'avenir du Soudan, l'avenir de l'Afrique en fait. Et c'est également un enjeu pour la communauté internationale, pour la sécurité internationale. Nous devons donc aider les Soudanais à trouver un moyen pacifique pour négocier l'un des tournants les plus importants de leur histoire. Et nous devons veiller à ce que le référendum qui se déroule le 9 janvier de l'année prochaine et les Nations déroulent de la façon la plus démocratique, la plus équitable et la plus pacifique possible. Et les Nations unies ont mis en place une équipe de suivi dirigée par le Soudan Kappa, l'ancien président de la Tanzanie. Et dans chacun des comtés du Soudan au sud, il y aura donc un tel moniteur qui va suivre le déroulement de ce référendum à partir de cette semaine du reste. Comme vous le savez, le 24 septembre, j'ai également convoqué une réunion de sommet où de nombreux chefs d'État, y compris le président Obama des États-Unis, un grand nombre de leaders d'Africains, y compris deux représentants du Nord et du Sud du Soudan. Et ce fut là l'une des réunions de plus haut niveau qui ne se soit jamais tenue sur la situation, sur la question du Soudan. Et nous souhaitons là également continuer à coopérer sur le plan international et nous baser sur une bonne gouvernance. À Haïti, neuf mois après le tremblement de terre catastrophique, les opérations humanitaires permettent de ravitailler en autour d'un million de personnes par jour. L'assistance humanitaire a été rapidement mise en place, mais il était évident qu'il y a encore des besoins très importants sur le plan du logement, de la sécurité, du renforcement des capacités, de l'éducation. Et ces questions devront être gérées collectivement sur le terrain. C'est ça aussi la gouvernance mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...